Yo tout le monde, c'est Kaldan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis nous allons customiser la Comet S2, c'est clairement l'un de mes véhicules préférés de ce nouveau DLC. On va pas perdre plus de temps, on va le custom, c'est parti, let's go ! C'est parti, on commence avec la catégorie pare-chocs. Donc pare-chocs avant, on a pare-chocs tuning, oula il est bien plus joli, retro, Comet SR retro, course retro, dragster bas, performant, en carbone et endurance. Oula celui-là, il me donne des idées franchement. Du coup je pense que je ferai une deuxième vidéo de customisation de cette voiture, mais cette fois-ci en version course, vu qu'il y a un pare-chocs de course là, ça donne trop envie. Mais pour ce qu'il en est de cette customisation, on va prendre le pare-chocs tuning, comme ça j'aime bien, il est un peu plus discret que celui de base, donc on le prend. Ensuite pare-chocs arrière, on a la possibilité de retirer la calandre, oh là j'accélère pour qu'on voit mieux. Ok, ensuite on peut mettre partiel, complet retiré, c'est vraiment what the fuck. Diffuseur arrière couleur 1, couleur 2, pare-chocs arrière lisse, retro, SR, SR aéré lisse, j'aime pas du tout. Et pour finir on a le pare-chocs arrière SR aéré, c'est celui que je déteste le plus, il est affreux je trouve. On a quand même pas mal de choix, on trouve de tout dans cette catégorie, mais je pense que je vais laisser celui de base. J'aime bien, il est en carbone, je trouve ça stylé. Échappement, alors j'accélère pour qu'on voit mieux, performance, crossover, de course, turbo, turbo 2. Alors à part les deux dernières options, je ne vois rien qui change. Ensuite les ailes, on a aile avant aération, en carbone, aile arrière et aération, la même chose en carbone. Franchement ça peut donner des idées pour la vidéo de customisation de cette voiture en version course, mais du coup pour cette customisation on va rien mettre. Nous avons les phares anti-brouillard, donc on peut avoir la rampe anti-brouillard couleur 1, couleur 2, carbone, on va rien mettre. Visière de phare, alors on a les verres jaunes, phare ruban adhésif rouge, bleu noir, visière de phare irisé, c'est magnifique. Protection phare jaune, couleur 1, couleur 2 et carbone. Ça c'est très course, ça j'aime beaucoup, je ne sais pas, peut-être qu'on la mettra pour cette vidéo de customisation, mais pour l'instant je ne préfère pas m'aventurer dans des terrains hostiles comme ceux-là. Capot, attache capot, alors on a comme d'habitude les mêmes, du coup on va rien mettre. Capot, alors capot couleur secondaire en carbone, capot lisse couleur 2 en carbone, capot SR, SR couleur 2 en carbone, capot ventilé couleur 2 en carbone, capot endurance couleur 2 et carbone. Et bien écoutez je pense qu'on va prendre le capot lisse, voilà tout simplement j'aime bien, c'est assez réaliste. Habitacle, tableau de bord, alors on peut mettre celui de base en carbone, mais ça enlève quelques finitions. Intérieur minimaliste en carbone, intérieur de course minimaliste, carbone, intérieur de course carbone minimaliste. Ouh là, on s'y perd avec toutes ces options là. Non mais j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit, j'aime bien celui de base, donc on va le garder comme ça. Portière, alors on a deux séries, elles sont magnifiques. Panneau renforcé aluminium en carbone, de course aluminium et de course carbone. Je ne vais rien mettre, je préfère garder celles de base, elles sont sublimes. Siège, alors de base, j'adore franchement, il n'y a rien à dire. Volant, le volant il est plutôt pas mal, assez simple. Mais j'avoue que le fait qu'il manque le logo, ça me gêne un peu, ça fait un peu trop simple. Mais bon là c'est pas mieux, donc on va laisser celui de base. Arceau de sécurité, alors on a partiel de rue. Complet, rembourré, intégro, rembourré, renforcé, rembourré. Non mais je pense que je ne vais rien mettre du tout, je trouve ça trop abusé. Ensuite les motifs, on a parpière rétro, j'aime beaucoup. Bande Pfister blanche, noire, décoration Comet S2 blanche, noire, décoration Pfister noire, rouge. C'est très original, franchement j'aime beaucoup. Ensuite on a camouflage Yeti, Redwood rétro, oh magnifique. Stronzo, course run, ok il est gratuit. Je pense que celui-là je l'ai débloqué dans le salon auto en montant mes niveaux. Et franchement je le trouve plutôt joli. Mais on ne le mettra pas pour cette customisation, peut-être pour la prochaine. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je pense que je vais mettre bande Pfister noire, j'aime bien. J'aime bien celui-là aussi. Mais j'avoue que lui il est plus moderne j'ai envie de dire. Donc va pour celui-là. Plaque, porte-plaque. Alors on peut retirer la plaque avant, la mettre à gauche ou à droite du véhicule. Vu qu'il y a une espèce de tâche à l'avant, je pense qu'on va laisser de base pour l'instant. On verra peut-être plus tard. Toi, accessoire de toit, on peut avoir un coffre de toit aérodynamique, couleur 2, carbone. Pneu pour le circuit, d'accord. Galerie avec pneu. Et galerie tout terrain, c'est pas très joli je trouve ça, franchement. J'aime pas du tout, j'aime d'ailleurs aucune option, donc on va rien mettre. Ensuite toi, toit couleur secondaire ou en carbone. Bien évidemment on va le mettre en carbone. Bas de caisse, alors on peut avoir le bas de caisse en carbone, 2 rues en carbone, aérodynamique élargie, performance, performance en carbone, tuning, tuning carbone. Et on a le bas de caisse de course. Moi je pense que je vais mettre celui-là, j'aime bien, il est un peu plus travaillé que les autres et puis j'aime beaucoup l'espèce de partie en carbone, donc va pour lui. Séparateur, alors on a le séparateur en carbone. Oh bah du coup ça va dans la continuité des bas de caisse. Séparateur de course carbone, il est un peu plus long, j'aime bien. Ensuite avec moustache, séparateur GT et endurance. J'aime beaucoup celui-là, mais il est un peu trop long, donc on va prendre celui-là, il est un peu plus simple, un peu plus discret, donc c'est parti. Aileron, alors on peut avoir l'aileron de série en carbone, il est magnifique. Apparemment il est rétractable, j'ai pas encore testé. Sans aileron lisse, en carbone. Bec de canard haut, en carbone. Intermédiaire, rétro, rétro en carbone, c'est bizarre ça. Aileron SR rétro, c'est pas beau. Aileron SR rétro, lame en carbone, tuning, circuit, drift. Aileron de rue SPL, de course, endurance, performance extrême. Aileron de course autobahn, GT, contre la montre. Aileron Tubitum, expert du circuit et méga Aileron SR rétro. Et puis on a aussi la version numéro 2 avec la lame en carbone. Franchement les dernières options sont dégueulasses. Franchement je sais pas trop quoi mettre, j'aime bien celui-là, tout simple, celui-là aussi j'aime bien. Après ça c'est trop abusé, ça je sais pas, je suis pas sûr. On va prendre l'aileron lisse comme ça. Ça peut faire réaliste et puis c'est moins abusé que ça je trouve. Ensuite pare-soleil, on peut mettre le pare-soleil avec le logo. Ou de couleur 2, pour cette customisation on va rien mettre. Déflecteur, alors couleur 1, couleur 2, carbone, on va rien mettre. Pour la peinture couleur principale, j'avais pensé à mettre une couleur assez flash, assez magnifique, assez pétante. Alors on va prendre du jean de racing, franchement j'aime beaucoup. Pour la couleur secondaire, alors du coup c'est les étriers de frein, les coutures à l'intérieur du véhicule. Et puis bien évidemment toutes les modifications qu'on choisit de mettre en couleur 2. Du coup j'ai choisi de mettre aussi du jean racing, c'est plutôt stylé, j'aime bien. Pour les roues, type de roues, alors j'ai trouvé des jantes magnifiques dans la catégorie circuit. Voilà donc c'est celle-là, je les trouve juste sublimes, ça fait très réaliste. Il y a pas mal de Porsche modernes qui ont des jantes un peu comme ça, du coup je pense que celles-là sont parfaites. Il y avait aussi dans la catégorie de rue, les pilotes concaves que j'aimais bien. Franchement ça aussi c'est très sportif, mais malheureusement il y a un espèce de contour chromé que je n'aime pas trop. Du coup on va garder celle-là, on va les mettre de couleur noire bien évidemment. Regardez les amis, dans la catégorie vitres, quand on change la teinture des fenêtres, ça change aussi la teinture des phares avant. C'est assez bizarre, du coup on va mettre fumée claire, comme ça c'est un peu plus foncé que de base, parce que de base c'est bien chromé, ça se voit super bien. Alors que quand on met comme ça, fumée claire, je trouve que ça passe un peu mieux. Bon du coup on retourne dans la catégorie plaque, alors porte-plaque, je pense que je vais retirer la plaque avant, comme ça. Il y a l'espèce de tâche noire au milieu, je trouve ça pas super joli, mais bon on va faire avec. Et bien voilà les amis, je pense qu'on a terminé de customiser cette magnifique Comet S2. Franchement, je suis surpris du résultat, elle est plus belle que ce que je pensais. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me mettre une petite note dans les commentaires, ce serait super cool, on va pas perdre plus de temps que ça, on va sortir dehors pour aller tester le véhicule, c'est parti, let's go ! Oh la 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 ! Ça y est les amis, on est dehors, du coup on va ouvrir les portes du véhicule, comme d'habitude j'ai envie de dire, et franchement c'est plutôt joli. Alors à l'avant du véhicule, on a un petit coffre, très joli, comme une vraie Porsche j'ai envie de dire. A l'arrière, on voit pas le moteur, par contre on a un espèce de petit cache, franchement ça c'est plutôt joli, en vrai c'est bien fait. Et en plus ils viennent d'ajouter un nouvel intérieur, et puis je suis content du motif que j'ai mis aussi, c'est très simple, et puis ça va bien avec la customisation, regardez-moi ces jantes, oh la la je les trouve trop belles aussi. Elle est magnifique, en plus c'est un véhicule qui est sorti il y a pas longtemps dans la vraie vie, je suis super heureux qu'il ait mis dans le jeu, franchement on va rentrer à l'intérieur pour voir plus en détail tout ça, et franchement le nouvel intérieur est magnifique. Oh le bruit aussi, oh ça m'a détruit les oreilles. On va re-rentrer dans le véhicule, et là je vais vous faire écouter les bruits des pots d'échappement au démarrage, c'est parti. Franchement elle est énervée, regardez il y a aussi l'aileron, comme je vous avais dit, qui se rétracte, c'est en fonction de la vitesse, et je trouve ça juste magnifique, en plus sur la nouvelle Porsche, oh mais elle est vraiment trop bien. Ils l'ont pas faite à l'arrache, là il y a des détails et tout, franchement j'aime beaucoup la conduite aussi, oh la la, elle a l'air parfaite cette voiture. J'avoue que quand elle était sortie dans la vraie vie, cette voiture je l'aimais pas trop au niveau du design, ça changeait complètement par rapport à la version d'avant, mais après je m'y suis fait, et au final je la kiffe, et là elle est dans le jeu, dans GTA. Franchement je suis super content, vraiment je fais que de me répéter, mais c'est la vérité. L'accélération, oh la la, mais c'est tellement beau, c'est une symphonie. Waouh, 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 j'ai freiné, je me suis dit, mais attends le freinage il est nul, mais en fait non, j'avais aucune roue qui touchait le sol, c'est normal. On va passer par là, mais je suis jamais passé par là de ma vie, non mais c'est quoi ça ? Je découvre des nouveaux lieux avec cette nouvelle voiture. Bon en fait c'était juste une impasse. Waouh, l'accélération, mais elle est violente cette voiture. Franchement, niveau tenue de route, ça passe. Ouais, elle glissait un petit peu, mais c'est normal, elle est très puissante. On va faire un peu de tout terrain, après tout c'est un véhicule fait pour. Bon bah voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette magnifique bête. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes de vos nouvelles et que vous kiffez mes vidéos, ça serait super cool. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à ces deux mecs qui sont là-bas, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Ils sont en train de regarder les bijoux et lui il se barre. Mec c'est pas cool, il laisse son pote tout seul. Et il se barre. Ah mais en fait non, en fait il se barre parce que je suis là. Allez moi je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et ciao. Oh, 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 comment j'ai sauvé ça ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Oh punaise. Je suis le dos tourné, j'entends boum. C'est sûr c'est ma voiture. Ah bah voilà, c'est vraiment ma voiture. J'espère qu'il a pas trop abîmé. Non, il a juste pété le phare. Tu vas te calmer toi ? Oh là là, mais ils sont pressés. Mais, mais tu peux pas attendre. Il est teubé lui, c'est pas possible. Il est teubé lui. Il est teubé lui. Merci.